Là, actuellement, je le trouve au Costa Rica. Le paysage est juste dingue. Maintenant, c'est quand même important, je pense que je te partage aujourd'hui ce que je fais en e-com. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Donc, j'actualise juste ici. Comme ça, vous pouvez bien voir les résultats. On a réussi à atteindre des résultats quand même assez hallucinants que je vais te faire apparaître ici de Grégoire, de Eric. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le connaît. Quand tu es un entrepreneur, ça fluctue. Un jour, ça peut être 10 000. Un jour, ça peut être 15 000. Un autre jour, ça peut être 30 000. Quand on fait, par exemple, des bonnes journées. Dans cette vidéo, il y a un concours qui est unique et qui est exclusif. Dans cette vidéo, il y a un concours avec 300 euros à gagner. Hello tout le monde, c'est Lucas. Bienvenue dans ce vlog 24 heures dans ma vie d'entrepreneur ici au Costa Rica. Je vais t'expliquer ce que je fais dans ma vie, ce que je fais de mes journées, ce que je fais comme business, pourquoi est-ce que je suis ici au Costa Rica. Rentre ici dans mon appartement, je vais tout t'expliquer. Let's go. Alors, juste avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à te dire que dans cette vidéo, il y a un concours qui est unique et qui est exclusif. Dans cette vidéo, il y a un concours avec 300 euros à gagner. Pour essayer de remporter justement ces 300 euros-là, il y a quelques règles à suivre, bien évidemment, pour que je puisse choisir le gagnant, pour participer au concours des 300 euros, il y a trois choses à faire. La première chose, ça va être de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc, clique sur le bouton « T'abonner ». La deuxième chose, ça va être de liker cette vidéo. Et la troisième chose, ça va être de commenter cette vidéo avec le commentaire de ton choix. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit commentaire sympa, etc. Et moi, lors de la prochaine vidéo de ma chaîne YouTube, c'est d'ailleurs pour ça que c'est important que tu sois abonné, je vais tirer au sort le gagnant qui a remporté les 300 euros en tirant au sort une personne dans les commentaires. Donc, il y a 300 euros en jeu, il y a 300 euros à gagner pour que vous puissiez justement les prendre et les utiliser pour lancer votre business. J'espère que vous kiffez ce concours. N'hésitez pas à participer en masse dans ce concours de cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour tirer au sort le gagnant de la dernière vidéo de ma chaîne YouTube qui était la vidéo « Top 7 produits pour la Saint-Valentin ». Donc, c'est pour ça que vous devez être abonné à ma chaîne pour voir à chaque fois les tirages au sort de chacune de mes vidéos. Vous verrez le tirage au sort d'ailleurs de cette vidéo dans la prochaine. Et donc, le tirage au sort de la vidéo de Saint-Valentin, je suis occupé de le tirer au sort maintenant. J'obtiens les commentaires. J'en ai donc 323. Je tire au sort. Et j'ai donc le gagnant qui est donc François Savard 3085. Donc, François, envoie-moi un email à l'adresse qui apparaît maintenant. Donc, contacte.luikabiver.com avec tes informations bancaires pour que je puisse t'envoyer le concours. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos. Vraiment, je vous montre l'envers du décor. Je vous montre ce que je fais dans ma vie, etc. Donc, je vais commencer cette vidéo en fait par vous expliquer pourquoi est-ce que je me trouve ici au Costa Rica. Ensuite, je vous ferai une petite visite de l'appartement. Et ensuite, je vous montrerai ce que je fais exactement de ma journée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de pain sur la planche. J'ai pas mal de trucs à faire autant au niveau du boulot que du sport, etc. J'ai une grosse conférence e-commerce qui m'attend juste après. Donc, je vais vous montrer tout ça. Mais avant tout, là, actuellement, je me trouve au Costa Rica. Le paysage est juste dingue. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je me trouve ici en fait. Je me trouve dans ce pays ici donc à plus de 10 000 km de mon pays natal, donc de la Belgique. Généralement, je voyage plutôt à Dubaï, Marbella, etc. Et c'est vrai que Costa Rica, c'est devenu une nouvelle destination tout simplement parce que ma copine est de ce pays-ci. Et ça a toujours été une région du monde que j'ai voulu explorer et découvrir. Donc, j'étais déjà venu ici en juin 2023. Ici, je suis de retour en janvier. Et j'ai envie en fait de continuer à connaître ce pays, à l'explorer. Et ce que je kiffe dans ce pays-ci, c'est la nature en fait. Pour moi, c'est l'un des plus beaux pays du monde. Personnellement, je n'avais jamais vu un pays en fait aussi beau que celui-ci dans ma vie. Donc, être ici en mode, tu gères ton business en ligne, tu fais ton business tous les jours, tu le gères depuis ton Mac et ton iPhone. Et en plus de ça, tu profites d'un climat tropical où il fait 27 degrés toute l'année et où justement, tu as une nature qui est folle avec une vue sur les montagnes incroyable. C'est ressourçant à mort en fait. Et je n'avais pas envie spécialement d'aller à Dubaï. Je n'avais pas non plus envie d'aller à Marbella parce que c'est connu, c'est du vu et revu de mon côté. J'aime bien explorer des nouveaux endroits. Donc, c'est pour ça que je me trouve ici actuellement. Et pour moi, c'est vraiment un pays qui me booste entre au niveau de l'énergie que voilà de la vitamine D qui est là avec le soleil, etc. Et puis, au niveau des gens qui sont ici, franchement, c'est la première fois que je vois un pays où les gens sont aussi sympathiques et aussi chaleureux et accueillants qu'ici au Costa Rica. Ici, on est en plein centre-ville. On est à San Jose, donc c'est la capitale du Costa Rica. Mais regarde juste la beauté de la vue que tu as ici quand tu te réveilles, quand tu travailles, etc. C'est juste magnifique. Suis-moi, regarde, je vais te montrer par ici. Suis-moi, regarde, je vais te montrer par ici. C'est ça qui est vraiment hyper agréable. C'est que même en étant en centre-ville ici, tu as un paysage qui est juste fou. Tu as les montagnes. Tu as toujours les nuages qui viennent se poser au-dessus des montagnes comme ça. D'ailleurs, quand tu vas rouler en auto juste au-dessus des montagnes, tu as l'impression que tu es dans une campagne européenne avec une vue qui est incroyable. Je vais d'ailleurs te montrer des images que j'avais prises avec mon iPhone juste ici avec des nuages juste au-dessus. Bref, c'est pour moi le plus beau pays du monde en termes de nature que j'ai fait. Je vous invite à tous à venir découvrir ce pays. Donc au niveau de l'appart, comme je te disais, ici on se trouve dans le living. Ici, c'est le salon. Donc ici, voilà, petit canapé normal. Ici, voilà, la télévision, etc. que j'allume pratiquement jamais. Mais ici, on a la partie justement où la magie opère. Et ensuite, on a la partie cuisine. Franchement, la cuisine, elle est vraiment top. Donc, pour une petite information, je suis très honnête avec vous. Cet appartement-ci, c'est pas mon appartement. C'est un appartement que je loue ici au Costa Rica. Je me suis posé la question est-ce que ça peut être intéressant d'acheter des appartements, enfin en tout cas un premier appartement ici au Costa Rica ou pas. Et franchement, c'est pas dans mes plans ni dans mes objectifs. Je suis là plutôt pour le kiff parce que j'aime bien le pays. Mais je ne me vois pas non plus genre vivre ici toute l'année en fait. J'ai besoin justement de bouger, etc. J'ai déjà une certaine stabilité en Belgique avec mon appartement, mon penthouse et à Marbella aussi. Donc, c'est pas moi qui ai choisi les décors ni rien. C'est un appartement ici que je loue dans lequel je suis parce que je l'aime bien tout simplement. Ici, ça, c'est la première salle de bain. Je vais te montrer juste ici. Ici, on a la première chambre qui d'ailleurs n'est pas utilisée. C'est de nouveau avec une belle vue, etc. Mais comme je disais, j'aime bien avoir des appartements bien grand me sentir à l'aise pour pouvoir utiliser des pièces si je dois faire des calls, par exemple. Si ma copine est occupée de faire autre chose, etc. C'est bien de pouvoir justement s'isoler. Ici, on a la chambre principale. C'est la nôtre. Avec justement ici, comment dire, une garde-robe, la vue et alors notre salle de bain, juste là. Maintenant, on va aller directement dans le living, donc suis-moi. On va venir juste ici. Dans deux heures, comme je te disais, je vais faire une conférence e-commerce. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer mon setup pour pouvoir faire ma conférence. En fait, il y a plus ou moins 1500 personnes qui sont inscrites à cette conférence. Donc je dois donner le meilleur. Pourquoi est-ce que je fais des webinaires, des conférences en ligne ? J'explique en un, en fait, comment est-ce que je recherche des produits gratuitement. Donc c'est-à-dire que je n'utilise pas en fait des outils payants pour pouvoir chercher des produits parce que je sais qu'au début, tout le monde n'a pas justement le budget pour pouvoir en fait investir dans des outils payants genre qui vont coûter, j'en sais rien, 60 euros par mois, etc. Donc j'explique en fait toute la stratégie qui me permet de retrouver des produits gagnants mais de manière gratuite sur Internet parce qu'il existe des, voilà, des logiciels gratuits qui sont très très bons. Ensuite, en deux, j'explique comment est-ce que je lance en fait une boutique de A à Z. Donc j'explique toutes les étapes de A à Z. Comment est-ce que je trouve le nom de la boutique ? Comment est-ce que je trouve le logo ? Comment est-ce que je lance mes publicités, etc. de A à Z jusqu'au moment où je suis rentable ? Et ensuite, la troisième chose que je vais expliquer dans cette conférence-ci, c'est en fait une étude de cas. Donc comment est-ce que j'ai fait ici donc récemment 107 000 euros en l'espace de 30 jours en dropshipping en fait. Et donc je montre le site, je montre le produit, etc. dans cette conférence. Si tu es intéressé à regarder d'autres conférences e-commerce que je vais faire, n'hésite pas en fait à me suivre sur mon canal Telegram. Donc tu as le lien qui se trouve en description. Tu as mon canal Telegram et toutes mes conférences e-commerce. Alors je n'en fais pas tout le temps mais quand j'en fais, je les annonce sur mon canal Telegram. Donc tu peux aller les voir là-bas. Comme je t'avais promis, on va parler maintenant un petit peu d'e-commerce dans ce vlog. Ensuite, je vais enfin aller dehors parce que je ne suis même pas encore sorti aujourd'hui. Donc au niveau de la conférence, j'avais parlé du e-com dedans. Donc j'avais fait une étude de cas au niveau des 107 000 euros que j'avais gagné en l'espace de 30 jours. Maintenant, c'est quand même important, je pense que je te partage aujourd'hui ce que je fais en e-com. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Donc je vais te montrer ici. Ici, je suis sur mon ordinateur. Je vais te montrer justement les résultats à l'écran. Donc ici, depuis début janvier avec un shop. Et d'ailleurs, c'est avec le même produit que j'ai présenté dans la conférence. Entre le 1er et le 9 janvier, j'ai donc fait 33 000 euros de chiffre d'affaires. Et attention, là, je tiens vraiment à le dire parce qu'à mon avis, il y a des gens qui vont regarder la vidéo qui ne vont pas savoir. 33 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas ce que j'ai dans ma poche. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent que j'ai sur mon compte bancaire et que je vais pouvoir utiliser pour aller au resto, pour faire des activités, etc. 33 000 euros, c'est du chiffre d'affaires. À ça, il faut déduire les coûts du fournisseur, donc de l'agent avec qui je travaille. Il faut déduire aussi les coûts du produit. Donc c'est-à-dire qu'il faut déduire les coûts du produit qui font partie des coûts du fournisseur plus les coûts de shipping, c'est-à-dire les coûts d'envoi du produit. Et à ça, il faut aussi déduire les coûts de transaction, donc tout ce qui va passer par Stripe et également les coûts qui sont liés à la publicité Facebook. Donc tout ce que je vais dépenser en publicité, il faut les enlever aussi. Donc sur ces 33 000 euros, il faut savoir que j'avais quand même une très belle marge qui est de 32% sur cette boutique-là. Donc 32% de 33 000 euros. On va faire le calcul tout de suite. Donc 10 579 euros, donc deux bénéfices sur cette boutique-là. Vous voyez que c'est plus ou moins un tiers. Et avec cette boutique-là, pour le moment, je tourne plus ou moins entre 4 000 et 6 000 euros de chiffre d'affaires d'encaissés par jour. Uniquement avec cette boutique-là, toujours avec environ 30% de bénéfices sur le chiffre d'affaires global. Donc je te montre justement ici une journée. Donc ça, c'était justement la journée d'hier de 4 109 euros avec de nouveau 30%. Donc je vais recalculer pour que tu puisses te rendre compte en une journée, le bénéfice qui reste sur les 4 000. C'est quand même assez important. Donc on est à 1314 euros de bénéfices par jour avec cette boutique-là qui me permet justement de pouvoir voyager et de pouvoir simplement kiffer ma vie avec cette boutique-là. Mais attention, ça, c'est ce que je vous montre. L'e-commerce, ça vous donne la belle vie, etc. Mais à côté de ça, j'ai eu également beaucoup de responsabilités, notamment des clients justement que j'accompagne. Ici, c'est ça qui est top aussi. C'est que par exemple, j'ai Luther qui vient de commencer justement l'accompagnement avec moi et qui vient directement en fait de passer la barre des 1 000 euros de chiffre d'affaires par jour. On a réussi à atteindre des résultats quand même assez hallucinants que je vais te faire apparaître ici de Grégoire, de Eric. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le connaît. Mais aujourd'hui, on a des nouveaux clients justement qui sont rentrés dans mon coaching et avec qui directement on arrive à avoir des résultats comme Luther que je te montre ici ou encore comme Cathy et Sabria qui elles aussi commencent directement à pas mal chiffrer qui sont directement à 1 000 euros par jour. Et je le répète souvent, 1 000 euros par jour en e-commerce, c'est rien en fait. Une fois que tu comprends la stratégie, que tu as la bonne stratégie entre les mains et que tu l'appliques, 1 000 euros par jour, tu vas aller chercher hyper vite avec entre 25% et 30% de marge donc plus ou moins de 250 euros, 300 euros de bénéfices sur ces boutiques-là. Donc c'est pour vous montrer qu'à partir du moment où en fait vous trouvez le bon produit gagnant après en avoir testé plusieurs, moi j'utilise vraiment la stratégie de mass testing où je teste plusieurs produits après en avoir trouvé vraiment un gagnant parmi plusieurs et avoir coupé les autres qui ne fonctionnent pas, et bien après en fait vous pouvez vraiment laisser tourner votre boutique quasi en automatique, vous avez juste à gérer le SAV, gérer l'agent et continuer à chercher d'autres produits pour continuer à faire du chiffre ou bien vraiment capitaliser sur cette boutique-là. D'ailleurs, si toi aussi t'es intéressé pour être accompagné justement en e-commerce par moi-même en coaching one-to-one, n'hésite pas à réserver un appel, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien qui se trouve en description, tu peux réserver un appel de 30 minutes avec l'un de mes associés et dans cet appel-là, on fera vraiment un point sur ta situation et sur tout simplement tes objectifs en e-commerce pour voir si on peut t'accompagner ou non dans justement un coaching one-to-one. Mais attention, ce qui s'est passé dans les précédentes vidéos que j'ai fait, il y a beaucoup de personnes qui ont réservé des appels, etc. et franchement, je préfère le dire et être cash, je ne cherche pas de touristes dans les appels. Ce que je veux, c'est que vous soyez en fait des personnes qui respectiez trois critères pour pouvoir justement rentrer dans mon coaching. Le premier, c'est que vous soyez motivé, que vous ayez faim d'avancer. Le deuxième critère, c'est que vous soyez vraiment coachable, c'est-à-dire que vous soyez comme une éponge et que vous preniez vraiment toutes les informations que je vous donne pour pouvoir après avoir des résultats, mais que vous suivez vraiment la stratégie que je vous donne. Et le troisième critère, c'est qu'il faut avoir minimum 500 euros de budget à investir en publicité. Donc si vous avez moins de 500 euros, ça ne sert à rien de réserver un appel parce que, voilà, je ne peux pas faire de magie en e-commerce, il faut quand même avoir un minimum de budget pour pouvoir commencer. Et pour bien vous montrer, je vais même actualiser parce qu'il y en a toujours qui peuvent dire ouais, c'est du mytho, tes résultats, etc. Donc je vais venir ici, je vais actualiser. Donc j'actualise juste ici. Hop. Voilà. Et comme ça, vous pouvez bien voir les résultats. Juste ici, donc je vais chercher où je suis vraiment en full testing de la boutique qui commence à bien prendre entre 1 et 2 cas par jour. Donc voilà, pour les petits résultats e-commerce directement sur mon ordinateur. Et en sachant qu'en plus du dropshipping, je n'ai pas que ça comme activité, je ne fais pas que du e-commerce. J'ai aussi mon agence de marketing dans laquelle justement, là, on fait des résultats tous les jours depuis maintenant plusieurs années. Je pense que ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on a des résultats quotidiennement dedans alors qu'ils fluctuent bien évidemment. Mais à chaque fois, on arrive à avoir une meilleure stabilité de plus en plus et on a vraiment nos jours qui sont à chaque fois bien remplis en termes de chiffre d'affaires avec cette activité-là. Et c'est ça qui est dingue aujourd'hui, c'est qu'avec juste une connexion Internet et un ordinateur, c'est que tu peux créer des business et mettre en place en fait des process avec de la publicité qui vont te ramener des clients en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que c'est ce que je fais avec le dropshipping. Je m'emplace des publicités Facebook qui me ramènent des clients tout le temps. C'est-à-dire que je clique sur un bouton une fois donc ça c'est automatique, enfin pratiquement automatique. Et mon agence de marketing, c'est pareil. Donc c'est-à-dire qu'avec mon agence de marketing, on fait des prestations de consulting exclusivement et pratiquement que en e-commerce pour aider justement des e-commerçants qui ont déjà des boutiques à augmenter leur chiffre d'affaires. Et avec ça justement, on a des clients qui rentrent tout le temps parce qu'on fonctionne aussi avec de la publicité. Donc justement, aujourd'hui au niveau des résultats, je vais te montrer ça. Donc Lionel qui me dit voilà, par rapport au nouveau closer, il a eu son premier close aujourd'hui à 2500 euros. Donc on avait engagé un nouveau commercial qui a fait son premier close à 2500 euros. Apparemment, ça a l'air d'être un bon profil donc on va voir ce que ça va donner dans le futur. On a toujours besoin d'avoir de nouveaux closers parce qu'on fait rentrer de plus en plus de listes, de plus en plus de clients également. Et donc aujourd'hui, si on regarde le chiffre d'affaires, donc c'est bien évidemment encore une fois du chiffre d'affaires, on est à 13 000 euros de chiffre d'affaires là-dessus. Donc si je cumule les 13 000 euros de chiffre d'affaires avec l'agence marketing plus aujourd'hui, on va arriver aussi à un peu plus de 4 000 euros avec le dropshipping avec les résultats que je vous ai montrés. On va se situer entre 17 000 euros et 18 000 euros de chiffre d'affaires pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, je le répète pour la troisième fois je pense, ça reste du chiffre d'affaires et ce n'est pas de l'argent que j'ai là directement dans ma poche et que je peux dépenser. Ça rentre dans une entreprise, etc. Mais enfin bref, voilà le genre de chiffre d'affaires que je fais en une journée. Alors ce n'est pas le même chiffre tous les jours. Quand tu es un entrepreneur, ça fluctue. Ce n'est pas le même chiffre du tout qui rentre tous les jours. Un jour, ça peut être 10 000, un jour, ça peut être 15 000, un autre jour, ça peut être 30 000 quand on fait par exemple des bonnes journées et parfois, quand on fait des moins bonnes journées, ça peut par exemple être 4 000 ou 5 000 euros la journée. Donc ça fluctue vraiment et tout ça à la fin du mois donne à chaque fois un chiffre d'affaires, on va dire mensuel, qui est toujours aux alentours des 200, 250 000 euros de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Donc ça, ça peut vous donner une idée au niveau des chiffres. Voilà, il y a 17 heures, on se retrouve dans la salle de sport comme convenu. Je vais en profiter de faire une séance franchement pas trop longue parce qu'hier j'ai déjà été au sport et franchement je sens que mon corps il est mort et que la grange je voulais toujours de vue aussi. Donc je vais faire une séance dans mon poids du corps. Vous allez voir que je n'ai pratiquement utilisé aucun corps et que juste avec le poids du corps on peut super bien travailler tous vos mouvements, tout votre corps et vous sentir finalement en super forme. C'est le genre d'exercice que je fais pratiquement tous les jours, genre 4 ou 5 heures par semaine et ça qui me permet de garder justement la forme. Donc c'est un petit peu plus ou moins 45 minutes c'est bien plus qu'assez pour une bonne séance au poids du corps. C'est parti. Voilà, séance terminée. Franchement, je n'ai pas fait hyper fort oublié parce que j'avais déjà fait une séance hier et j'avoue que je n'ai pas dormi genre dès ma sept nuit je sentais que j'étais fatigué je ne savais pas faire une séance non plus de fou mais j'ai quand même bien transpiré je pense que ça se voit en plus, il n'y a personne dans la salle genre qu'il n'y a personne dans la salle pour moi c'est un pur kiff genre je kiffe être seul à avoir des moments de solitude comme ça et qu'il n'y a personne autour de moi que je suis dans ma pluie que je peux faire un peu ce que je veux comme exercice et tout sans démanger les autres c'est vraiment mon gros kiff donc ici, j'ai fait exactement 1h et 6 minutes d'exercice je n'ai pas brûlé de temps que ça d'habitude je brûle beaucoup plus ici j'ai brûlé près des 700 calories alors que d'habitude je suis plus ou moins aux heures autour des 900 ou 1000 et c'est parce que j'ai plus fait des exercices fonctionnels avec du TRX parce que je me sentais qu'au poids du corps je me fatiguais assez vite aujourd'hui comparé aux autres séances donc voilà pour la petite séance du jour comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour faire des exercices des burpees des squats sautés du gainage etc c'est bien plus qu'assez et mon but c'est pas justement d'être hyper lourd hyper développé etc c'est juste d'être le plus sec possible d'être fonctionnel de pouvoir courir et pour moi c'est juste un corps parfait un corps qui peut faire justement tout ça en même temps donc voilà pour la séance de sport maintenant je vais aller me toucher et ensuite c'est direction le restaurant avec la cuisine du Pérou franchement je kiffe cette cuisine là je vous en marque là-bas let's go voilà donc je viens tout juste de rentrer de la salle de sport je viens d'aller me toucher mais juste avant ça quand je suis rentré j'ai profité pour lancer rapidement avant d'aller au resto j'ai lancé rapidement deux nouveaux produits en dropshipping parce qu'il y avait un produit que je voulais absolument lancer avant qu'il soit justement minuit en Europe parce que j'ai vu tout le temps publicité à partir de minuit et une minute pour que ça diffuse vraiment pendant 24 heures donc il fallait vraiment absolument que je le fasse parce que je voulais le tester donc là je viens d'en lancer deux et d'ailleurs petit conseil pour tous ceux qui font du drop ou même pour toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui ont des produits gagnants n'arrêtez jamais de tester des produits c'est quand vous arrêtez de tester des produits qu'en fait vous êtes vraiment dans une zone de confort même si vous avez un produit gagnant c'est quand vous arrêtez que vous commencez en fait à mourir dans le sens vraiment business c'est à dire que la plupart du temps les gens dès qu'ils ont un produit mineur ils capitalisent dessus et ils testent plus rien ils laissent un petit peu tournant en automatique alors c'est pas plus mal parce que tu gagnes de l'argent tu trouves un produit mineur mais d'un autre côté ton produit mineur et à un moment il va s'essouffler donc il faudra en retrouver un autre donc autant faire ce travail là en fait dès le début pour être sûr de pas être à court donc c'est pour ça que moi je continue à tester des produits mineurs tout le temps donc là maintenant j'allais prendre ma douche et direction du coup le restaurant comme je vous le dis on termine ce vlog dans l'un de mes restaurants préférés en tout cas ma cuisine préférée au monde c'est la cuisine péruvienne vraiment un truc de fou l'explosion des saveurs c'est ce que j'aime le plus donc pour terminer en beauté cette journée j'ai décidé d'aller avec ma copine dans un bon petit restaurant ici dans le centre de San Jose donc dans la capitale du Costa Rica et de manger justement péruvien c'était juste excellent j'espère que ce vlog vous a plu j'espère que franchement vous a pris du plaisir à le regarder moi personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire c'est le genre de vidéo que je fais que très rarement mais quand je l'ai fait franchement ça me fait vraiment kiffer de vous montrer un petit peu l'envers du décor n'oubliez pas de participer au concours donc des 300 euros à gagner vous devez donc en 1 liker la vidéo en 2 être abonné et en 3 commenter cette vidéo et si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça vous permettra de participer au concours et de me montrer que vous avez kiffé la vidéo pour que je puisse vous faire d'autres vidéos du même style avec des vidéos vlog en mode 24 heures dans ma vie d'entrepreneur j'espère que vous avez kiffé je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo c'était Lucas ciao 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 ciao